Alors là c'est merveilleux les copains, c'est merveilleux, on est en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, donc déjà on peut commencer par un petit clip du Z. Oh quel hasard, incroyable hasard, alors là, oh comme c'est bizarre, oh alors. Je rappelle, Seine-Saint-Denis, c'est là qu'il y aura les JO, ça va être fantastique les copains, je vais faire 50 vidéos par jour sur les JO. Avec les JO, la chaîne va faire x5, je vous le dis tout de suite, je vais me mettre très bien avec les JO, j'ai très hâte. Au-delà que ça va être une crise diplomatique internationale majeure, moi personnellement je vais me mettre très bien, parce qu'il y aura mes 10 000 vidéos par jour. C'est fantastique, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans le 9-3, dans un lycée de Seine-Saint-Denis ? J'ai posé une bombe dans votre établissement, un lycée évacué après les menaces d'un individu qui déclarait vouloir exterminer tous les kuffars avec sa kalachnikov. Mais c'est fantastique ! Alors c'est quoi les kuffars ? Un kuffar, ça veut dire ça un kafir, kuffar, je sais pas, au pluriel, est un terme arabe à connotation péjorative désignant celui qui n'est pas croyant en l'islam. Cela signifie un non-musulman. Voilà, donc en gros, il veut plomber tous les non-musulmans du lycée. C'est fantastique. C'est fantastique ! Mais souvenez-vous, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon. Là, Jean-Luc Mélenchon, il avait dit, après son combat pour la baïa, comme quoi, mais c'est compatible avec la laïcité, en fait. Et bien, il déclare antilaïque que Macron se rend à une église. Parce que oui, les copains, la chrétienté, c'est pas compatible avec une France islamique. Il faut 100% de musulmans et tous les non-musulmans se feront tuer. C'est l'avenir de notre merveilleux pays. Tout simplement. Et notre cher Jean-Luc Mélenchon promouvoit ce mouvement. Il a vraiment très 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 hâte que toute la France se fasse massacrer, en fait. Tout simplement. Et du coup, l'individu, fiché pour terrorisme... Attends, mais comment ça ? Le mec est fiché pour terrorisme et il va à l'école ? Donc il y a un mec, fiché pour terrorisme, il se balade comme ça, il va à l'école, tout va bien. C'est fantastique. Les élèves du lycée Paul-Éluard à Seine-Saint-Denis ont été évacués ce mardi 19 septembre au matin en raison d'une alerte à la bombe. A-t-on appris de sources policières concordantes ? Dans un mail adressé à ce lycée de 1800 élèves, l'auteur indique avoir posé une bombe dans l'établissement et qu'il reviendra exterminer du coup tous les non-musulmans avec sa kalachnikov en provenance du Yémen. La photo d'une arme a été jointe à cet écrit que le Figaro a pu consulter. Dans un mail adressé au lycée Paul-Éluard, l'individu a indiqué avoir déposé une bombe, etc. Il faut que de se répéter, c'est abusé. Ce mardi, ces menaces ont été prises au sérieux. A la suite de cette alerte à la bombe, une prospection a été réalisée par des chiens spécialisés. Une autre école, située à proximité du lycée, a également été évacuée par mesure de sécurité. Précise une source policière. A midi, ce mardi, le dispositif s'apprêtait à être levé et les élèves devraient réintégrer leur lycée. La sous-direction de la police judiciaire SDPJ a été saisie pour menace de mort. C'est fantastique. Alors moi j'ai une question, c'est quoi cette histoire de mec ? Le mec c'est un terroriste. Genre, il est dehors. Tout va bien. Est-ce que vous avez vu quelque part dans l'article ? Oui, le jeûne a été arrêté. Non, non. Tout va bien. Le mec est dehors. Il ne s'est pas arrêté. Il continue. Vous savez quoi ? On va même te passer le matériel pour construire ta bombe. Mais éclate-toi en fait. De toute façon, les français, ça n'a pas mal. C'est comme les poissons quand tu les pêches. Ils n'ont pas mal. Donc les français, tu peux leur faire tout ce que tu veux. Ils n'ont pas mal. Donc tu peux leur dire des bombes. Éclate-les. Ça n'a pas mal un français. De toute façon, les français, c'est quoi ? C'est des... Comment il dit là ? Des coufards. Voilà. Donc on s'en fout. Qu'est-ce que la laïcité ? Ni celle des laïcars athées ou païens. Ni celle des identitaires païens ou croisés. La laïcité raciste ou racisée dans tous les... Quoi ? La France n'est ni celle de l'extrême droite, ni celle de l'extrême droite. Mais ça ne veut rien dire ce qu'il dit. Il reste des coufards dans les lycées de Seine-Saint-Denis à part à la Légion peut-être. Il ne trouvera pas de coufards dans le 9-3. Dans le 9-3, des cafards. Le dictat de la peur. Ce qui est étonnant, c'est qu'un terroriste prenne pour signe un lycée du 9-3 où les coufards sont très largement minoritaires. La blague était facile à déceler. Que les coufards du lycée Paul-Iloire à Seine-Saint-Denis élèvent le bras. Il n'y en a pas, chef, on a dû se tromper le lycée. Encore une difficulté radicalisée. Une journée bien ordinaire dans la France de Macron. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Il ne va pas en trouver beaucoup là-bas. Donc ce n'est pas un français s'il veut éliminer les coufards. Nouveau jeu pour stopper les cours jusqu'au jour où boum. Comme s'il y avait des coufards dans le 9-3 MDR. Bref, c'est fantastique. En tout cas, si vous habitez le 9-3, partez. Partez loin. Ensuite, pouce bleu, abonnement, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501